Lise Ouattier, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Ça me fait plaisir. Vous allez bien? Très, très bien. Vous êtes en forme? En forme, en santé, énergique. C'est la santé. Sans la santé, il n'y a rien. Et quand on a la santé, c'est tellement un grand privilège. C'est un privilège aussi grand que celui d'être rendu à 80 ans et d'être encore là le matin pour voir le soleil. Vous parlez des années qui partent 50 ans. En 2022, la marque Lise Ouattier a eu 50 ans. Est-ce que c'est objet de fierté que ça existe toujours 50 ans plus tard? Bien sûr. Bien sûr. Parce que quand on commence une compagnie comme je l'ai fait, on vit au jour le jour. C'est-à-dire que j'anticipe d'aller plus loin, d'aller toujours plus loin, d'aller à l'international. Et c'est sûr que j'avais des ambitions qui m'amenaient à poursuivre. C'était mon moteur. Alors oui, je suis fière de voir que cette compagnie québécoise-là vit harmonieusement avec 50 ans d'existence. Dire de Lise Ouattier qu'elle est ambitieuse est un euphémisme. Elle a toujours vu grand. Née au début des années 40 dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, la jeune Lise Ouattier apprend rapidement à saisir les occasions qui se présentent. La télévision, par exemple. Pour le réveillon du jour de l'an, une suggestion du chef de la Soleil... Chroniqueuse et animatrice, elle se fait rapidement connaître dans les années 60. Elle devient une référence crédible. Une reine de beauté aux yeux des téléspectatrices qui lui écrivent pour des conseils. Il faut descendre ça dessus, bien bas sur le fond. Propulsée par cette renommée, elle fonde en 1968 l'Institut Charme et beauté, une école où l'on offre des cours de maquillage et des cimes de soie. Son succès est instantané. Je suis avec mes artistes maquilleurs ici chez Simpson Sears. En 1972, elle lance sa propre gamme de cosmétiques. Crème, fard à paupières, rouge à lèvres, les années 80 marquent une croissance débridée pour la jeune entreprise. On exporte aux États-Unis, en France. Et le parfum neige atteint même le sommet des fragrances les plus vendues au Canada. À la fin des années 90, Lise Ouattier Cosmetics enregistre un chiffre d'affaires de 27 millions. En 2007, elle vend tout. D'abord à des intérêts ontariens. Puis en 2016, Ouattier revient au Québec, avalé par le groupe Marcel. Tout le monde sait que les cosmétiques, c'est une industrie très importante sur la planète. Mais je ne savais pas à quel point, avant de repréparer votre entrevue, 560 milliards en 2021. Puis ils disent que ça va arriver à 700 milliards en 2025. Les médicaments dans le monde, c'est 1000 milliards. Pas si loin derrière, donc, le cosmétique. Est-ce que... comment ça se fait qu'une entreprise du Québec a réussi à rester dans ce marché-là très compétitif? C'est des gros groupes. Est-ce que vos produits étaient aussi bons que leurs produits? Mes produits étaient souvent meilleurs que leurs produits, à un prix inférieur. Une qualité de produit ne se juge pas nécessairement à son prix. Je vais vous donner un exemple. Prenons les grandes compagnies, que ce soit américaines ou françaises. Elles annoncent dans les magazines à travers le monde. On s'entend bien qu'une page de magazine, ça tourne autour de 50 000 $ U.S. Qui paie pour ses publicités? La consommatrice. Donc, les produits Lisouatier, aujourd'hui, vous dites, n'ont rien à envier encore à L'Oréal, à Lancome, à Dior? Absolument pas. À Dior, enfin, tout ça. Absolument pas. Les emballages peuvent différer, c'est sûr. Et puis, il y a des femmes pour qui le statut de dire « Ah, j'ai un produit de telle marque, ça me valorise », c'est bien. Mais d'autres vont dire « Moi, j'ai un produit québécois et ça me valorise aussi ». Et je vois une prolifération chez les Québécoises de petites compagnies de produits de beauté. Alors, je me dis, j'y suis pour quelque chose, c'est sûr, parce que je vois toutes ces jeunes qui ont toutes sortes de petites compagnies intéressantes, mais elles ont l'ambition, elles ont la foi pour créer et dire « Moi aussi, je vais y aller ». Alors, c'est une porte que j'ai ouverte à toutes les femmes du Québec. Et si vous me demandez si je suis fière de ça, je suis fière de ça, oui. Parce que si j'ai pu le faire, d'autres peuvent le faire aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Quelle part de vous il y a encore dans ces produits-là, les ouatis? Votre âme? Mon âme, mon souci de qualité. Je n'ai jamais fait de compromis avec des fournisseurs qui voulaient me proposer un produit de moins de qualité. Et je n'ai jamais accepté. Je n'ai jamais fait de compromis. Mon âme est là, parce que je pense que j'ai inculqué à l'équipe cette importance de donner la qualité. Parce que sans qualité, ma compagnie aurait duré un an ou deux. Et à cause de la qualité, par exemple, on a un de nos rouges à lèvres qui est le plus vendu au pays. Quand je dis nos rouges à lèvres, je parle comme si c'était encore à moi. Oui, mais c'est une fierté pour moi. Parce que si on dit dans le marché prestige, on a le rouge à lèvres le plus vendu au pays, c'est quand même quelque chose. Est-ce que vous craignez des fois que les jeunes générations connaissent moins les produits, les ouatiques? Parce que les jeunes, beaucoup, c'est sur les réseaux sociaux maintenant. Vous croyez qu'on doit entrer dans ce marché-là pour avoir les jeunes? Il faut entrer dans ce marché-là parce que c'est le marché qui gouverne à peu près tout en ce moment. Et une compagnie qui oublie les jeunes, c'est de se faire à l'acquérir parce que les jeunes sont ceux qui... c'est la génération qui s'en vient. Il y a des compagnies qui s'occupaient seulement des personnes âgées puis qui s'en vont à la dérive. Parce que c'est le danger qui peut guetter une marque comme... maintenant, c'est pas Lise Wattier, c'est Wattier, simplement, je crois. Il ne faut pas qu'ils tournent le dos aux jeunes, là? Non. Je pense qu'aussi, le changement de Lise Wattier à Wattier, c'était pour dissocier un peu la personne qui est jeune. Elle pense qu'elle est jeune, mais pas si jeune que ça. Elle pense qu'elle est jeune. Mais c'est un peu comme toutes les autres marques où ils ont laissé tomber le prénom pour ne garder que le nom. Et je pense que c'est un tournant aussi pour aller chercher une génération plus jeune. Pas de rouge à lèvres, je me sens... Nue? Oui, je me sens nue. Je passe devant un miroir puis je vois cette image de moi que... pour moi-même, je ne le fais pas pour les autres. Lise Wattier a cultivé au fil des ans son image de femme parfaite. Mais n'est-ce pas aussi une forme d'esclavage? Un danger pour des jeunes femmes aux prises avec des images irréelles et fabriquées. Je n'ai même pas réfléchi, je ne me suis même pas posé la question comment je vais appeler mon produit. C'était le produit Lise Wattier tel que je le pensais, tel que je le vivais. Et je réalise avec les années que non seulement le produit qui porte mon nom, mais le peu que j'ai fait ici devient très lourd parce que je ne peux pas me permettre un écart, je ne peux pas me permettre une défaillance. Lise Wattier, ce désir de perfection que vous avez, ça doit être dur à porter parfois. Vous êtes extrêmement bien mise toujours. Vous avez été toute votre vie professionnelle comme parfaite. Est-ce que c'est dur et lourd à porter? Ça me stimule. Moi, le matin, je prends ma douche, je me maquille, je m'habille. C'est stimulant pour moi. Alors j'aime, pour moi-même, même si je ne vois personne, je passe devant un miroir, au moins je me reconnais. Si je ne suis pas maquillée, pas coiffée, je trouve ça déprimant un peu. Alors moi, dès que je me lève le matin, pour moi, pour mon mari aussi, mais mon mari me trouve belle n'importe comment. Lui, il a le droit, il est gentil. Mais on peut être beau au naturel. Mais ce n'est pas un fardeau pour moi et ce n'est pas une obligation. Je me sens bien. Bon, vous parlez de fardeau d'obligation. Qu'en est-il des femmes qui sentent que c'est un fardeau et une obligation, cette pression d'être parfait, très maquillée? Vous n'êtes pas pour ça non plus? Non, non. Il y a des gens qui sont très, très bien dans leur peau, sans aucun maquillage. Elles sont bien, elles sont heureuses. Et c'est une question d'individu. Ça dépend peut-être de la façon dont on a vécu notre jeunesse aussi. Chez les jeunes, je sais que les influences maintenant, ce sont les chanteuses. Alors, on voit déjà par la façon que les jeunes s'habillent. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup, beaucoup de jeunes qui s'inspirent de la mode des chanteuses, qui emportent le moins possible. Et ça devient comme une obsession pour les jeunes d'avoir ce look, d'être mince. On voit beaucoup d'anorexie, on voit beaucoup de problèmes. Mais c'est ça, mais cette pression de la perfection, ça, non? Ça, c'est une pression de la perfection, mais en plus, l'anorexie, c'est aussi un problème mental. C'est un problème qui est très sérieux. Mais le confort avec soi-même, ça vient pas des traits, ça vient dans le temps. C'est un confort avec toi, soit bien dans ta peau, soit vrai, soit authentique. Moi, j'ai appris l'authenticité à la télévision. Parce que quand je faisais mes émissions, au tout début, d'ailleurs, on envoie des extraits parfois, puis ça me fait sourire, où à Radio-Canada, il fallait parler à la française, et puis il fallait avoir ce français international. Et je me vois tellement mal dans ma peau. Et j'ai appris à la télé qu'il faut être vrai. Parce que ça ne passe pas si t'es pas vrai. Si tu te trompes, tu en ris, tu fais une gaffe, tu trouves ça drôle, puis tu continues. Mais j'ai appris à être authentique parce que j'étais très timide. Et pour cacher cette timidité, tu recherches une perfection, puis vivre l'imperfection. L'imperfection, c'est ce qui nous rend uniques. Parce que la perfection, c'est inconfortable. Les gens autour de toi, quand tu es parfaite, c'est inconfortable. Puis moi, j'aime ça être confortable avec tout le monde. J'aime ça me tromper, j'aime ça rire quand c'est pas le temps, puis je pleure souvent aussi. Alors, j'ai pas de perfection parce que quand on recherche la perfection, on est vraiment mal dans sa peau. Mais je l'ai appris à mes départs, je l'ai appris... Mais c'est intéressant parce que, justement, vous avez essayé d'entrer dans ce modèle-là parfait. Puis quand je disais tout à l'heure, on a l'impression que vous êtes toujours parfaite, vous dites non, je veux pas être parfaite, je veux être sincère. Oui, c'est ça. Moi, je suis pas parfaite. Au contraire, madame mon mari. Ma prochaine invitée, bien, elle a été nommée la montréalaise de l'avenir dans le domaine des affaires. Et c'est madame Lise Ouattier que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour, Lise. Pionnière en affaires, Lise Ouattier ne l'a pas eu facile. Les banquiers étaient réticents. Elle a dû se battre, faire son chemin. La première femme d'affaires au Québec a même reçu le prix de l'homme d'affaires du mois. La catégorie féminine n'existait pas encore en 1983. Vous avez défriché... Vous êtes peut-être la première femme d'affaires, en tout cas la plus connue, c'est clair, au Québec, qui a fonctionné, qui a créé une entreprise importante. Tellement qu'il faut... Je disais ça à des jeunes en réunion, ils ne me croyaient pas. En 1983, vous avez été désignée homme de l'année. Homme du mois. Homme du mois. Parce que le magazine, il n'y avait pas de catégorie femme du mois économique. Non, non. C'est quand même incroyable. J'ai été l'homme du mois, alors c'est quand même tout un compliment. Où en est-ce ça? Et j'ai mon certificat d'homme du mois aussi. Mais par la suite, j'ai réussi à faire changer le titre par personnalité du mois, qui était plus... je pense qu'il était plus sain et plus... Mais j'ai été l'homme du mois, en effet. Parce que c'était un monde d'hommes. Même les cosmétiques, encore aujourd'hui, c'est des gros groupes financiers. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Vous étiez... vous détonniez là-dedans, là. Mais c'est votre moteur, Lise Ouattier, dans la vie. C'est quand on vous dit non, de ne pas prendre un nom et de... Je déteste quand on me dit non. Je n'aime... quand je dis je déteste. Je n'aime pas recevoir d'ordre, au départ. Mais un nom, pour moi, là, ça me pousse à aller plus loin. Ça me pousse à aller plus loin. Et d'ailleurs, les gens qui m'ont découragée m'ont beaucoup plus aidée que ceux qui m'ont encouragée. Parce que mon dicton, c'était « I'll prove them wrong ». Je vais leur prouver qu'ils ont tort. Et ça a été un moteur qui m'a suivie toute ma vie. Parce que dès qu'on ne croyait pas dans mon projet, ça me stimulait pour leur prouver qu'ils avaient tort. Le milieu financier canadien-québécois ne vous a pas aidé tant que ça au début. Ça n'a pas été facile, pour vrai. Non, non. J'ai eu des banquiers qui étaient surtout des femmes qui ne croyaient pas dans mon projet. J'ai eu des refus beaucoup plus que des acceptations ou des louanges de la part des banques. Et je me suis débrouillée seule sans les banques pendant plusieurs années. J'avais mon institut, où je donnais des cours d'épanouissement de la personnalité. J'avais un revenu qui me permettait de soutenir ce que je faisais au début. Je n'ai pas fait d'emprunt bancaire du tout au début. Et pourquoi ça a marché, croyez-vous, vos produits? Pourquoi il y a eu une demande? Moi, je pense que la qualité, mais je pense aussi que j'avais développé, avec mes émissions de télévision, j'avais développé un climat de confiance. Parce que j'allais toujours au bout de chaque chose. Je n'avais jamais une réponse qui était au hasard. J'allais chercher mes réponses auprès des spécialistes. Les gens m'écrivaient beaucoup. J'avais beaucoup, beaucoup de courriers. Et je pense que c'est ce climat de confiance qui a fait que, quand j'ai lancé mes produits, les femmes me connaissaient via la télé, mais connaissaient aussi, je pense, ma sincérité. En 2010, Lise Ouattier crée une fondation pour encourager l'entrepreneuriat chez les femmes. Son programme, S'entreprendre, oeuvre pour leur permettre d'atteindre une autonomie financière. Ensuite, avec votre succès, puis votre fondation, puis dans plusieurs gestes, vous avez tenté d'aider les femmes aussi... Toujours. ...à prendre la parole. Ça, c'est important pour vous. Oui, parce que... Dans les premiers cours, dans les premiers cours que je donnais, j'étais jeune. J'avais... On parle de 1968. J'ai... On recule beaucoup. Mais je les incitais à être elles, à prendre parole. Je pense qu'il faut prendre sa place. Pas besoin d'être arrogante pour prendre sa place. On peut prendre sa place avec douceur. Mais si on ne prend pas notre place, il y a quelqu'un d'autre qui va la prendre. Il n'y a pas encore assez de femmes d'affaires, les Oati. Quand on regarde la liste, je pense qu'il y a une revue britannique qui disait qu'il y a plus de Jack, de prénom Jack, que de femmes dans la liste des mille entreprises. Mais je pense qu'il y a un... Peut-être que c'est notre éducation aussi judéo-chrétienne. Voyons une compagnie où il y a un poste vacant. Les critères pour obtenir le poste sont les suivants. Un gars va regarder les critères, il y en a pour 60 % et il va postuler. Une femme en a pour 85 % de critères. Elle ne va pas postuler. Pourquoi? C'est ce doute. Il faut postuler à 85 %. Il faut postuler à 85 %. Il faut postuler à 60 %. Puis vous allez apprendre. Postulez, puis on va apprendre. C'est un chat... À ressort. Un chat à ressort. Depuis ses débuts à la télévision, dans ses négociations pour son entreprise, Lise Ouattier, pendant toutes ses années, en a connu des hommes arrogants. Elle salue d'ailleurs le mouvement MeToo, un vent de fraîcheur, qui lui a rappelé une agression dont elle a été victime il y a 60 ans. C'est d'ailleurs la première fois qu'elle en parle publiquement. Comment vous avez vécu le mouvement MeToo où on parle de prise de parole? Ça, ça a été une prise de parole planétaire. Comment vous avez vu ça, ce mouvement-là? Des femmes qui disaient, c'est assez. Je suis pour le mouvement MeToo, c'est sûr. Ça m'a fait revenir aussi dans mon passé. Et je me suis dit, à l'époque, je n'aurais jamais pensé accuser quelqu'un. Je n'aurais jamais, jamais pensé, je me rappelle d'un jeune comédien à l'époque. Moi, j'étais mannequin et je faisais l'émission du dimanche soir avec Michel Tissère. Et ce jeune comédien me dit, « Ah, Lise, on se liait d'amitié sur le plateau. » « On a une répétition pour sa pièce de théâtre, je ne sais pas ce qu'il faisait, à telle place, est-ce que ça te tenterait de venir? » Je lui ai dit, oui, il assistait à une répétition avec des comédiens. J'avais 20 ans. Et j'arrive dans un endroit quand même, une maison privée. On entre dans l'appartement, puis il n'y a rien. Il y a un saut folie. Alors, je me dis, « Bien, ils vont répéter debout. » Et là, il se met nu devant moi. Et j'ai dit, « Mais qu'est-ce qui te prend? » Et il dit, « Voyons. » J'ai dit, « Voyons quoi? » Alors là, j'essayais de sortir, puis il y avait... J'ai dit, « Si tu ne m'ouvres pas la porte, je vais crier au meurtre. » Mais tu vois, ça, c'était une intimidation. Je n'aurais jamais pensé... Mais c'était plus une intimidation, c'était une agression. Oui, il ne m'a pas touchée. Non, mais c'était une tentative d'agression. Je me dis, « Je n'aurais jamais eu l'idée de le dire ou de me plaindre à quelqu'un. » Est-il encore vivant? Oui. Vous ne l'avez jamais dit? Non. Et puis, je l'ai vu à la télé il n'y a pas longtemps dans un rôle, mais là, il est vieux, parce qu'il avait sûrement mon âge. Mais au moins, ce mouvement-là a éveillé toutes celles qui ont, d'une façon de près ou de loin, vécu quelque chose de... Et ça, tu vois, ça m'est revenu parce que je l'avais oublié presque. Et ça m'est revenu avec le mouvement. Je l'avais mis dans ma mémoire lointaine, mais je l'ai vue à la télé l'autre jour. Je lui ai dit, « Ce petit bonjour-là, qu'est-ce qu'il y a fait d'autre après? » Donc, c'est sain, les oîtiers, dans votre esprit, c'est sain que les femmes aient maintenant cet espace et aient pris cet espace en disant, « Savez-vous, c'est terminé. » C'est fini. Les mononcles, c'est terminé. On ne veut pas ça. Les patrons... Même les farces plates, on n'en veut pas. Les farces plates, on n'en veut pas parce que ça cache toujours quelque chose d'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une force féminine. Il y a une force féminine. Je pense que les femmes se rendent compte de la capacité qu'elles ont, alors qu'avant, elles ne s'en rendaient pas compte. Moi, je dis... J'ai toujours aimé dire la force de la douceur parce que la douceur, parfois, ça a beaucoup plus de force que de la violence. Lise Ouattier, donc, vous ne regrettez pas de ne pas être devenue médecin ou avocate ou notaire parce qu'au départ, vos parents ou vous, vous auriez pu... Vous ne regrettez pas la voie que vous avez choisie. Aucun regret. J'ai eu une belle vie. Quand je partirai, j'ai dit à tous ceux qui sont autour de moi, dites-vous, elle a eu une vie qu'elle a aimée. J'ai été aimée. J'ai été... J'ai des amis extraordinaires. J'ai beaucoup d'amour autour de moi. J'ai des enfants merveilleux. J'ai eu une vie que j'ai aimée. Il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments où on questionne. Mais j'ai eu une belle vie. Et je veux aider encore les femmes. Et puis avec la Fondation, c'est très valorisant de voir qu'il y a 600 femmes aujourd'hui avec la Fondation qui sont devenues financièrement indépendantes. Tu sais, pour moi, c'est un... Quand on dit qu'on peut changer la vie de quelqu'un, c'est très, très valorisant. Est-ce que c'est plus difficile vieillir pour une femme que pour un homme encore en 2023? Pensez-vous. Une femme qui a des cheveux blancs, elle est vieille. Un homme qui a des cheveux blancs, c'est chic. Un homme qui est bedonnant, c'est un homme qui a bien réussi. Une femme qui est bedonnante, elle est grosse. Ça ne change pas, ça. Ça ne change pas, ça. Et puis vieillir, je pense que c'est dans la tête. On vieillit si on veut se laisser aller et si on veut, au contraire, être actif et faire n'importe quoi. Mettre du bénévolat, faire du jardinage, tricoter, faire quelque chose où on se sent utile. Parce que si on se sent inutile, là, on vieillit. Alors, quelqu'un qui se sent inutile, qui est devant son poste de télé et qui passe ses journées, je pense que de se sentir utile, de sentir qu'on aide quelqu'un, de sentir qu'on participe à la vie, ça, ça garde en santé, ça garde en vie. Mais quand je dis ça garde en santé, non, ça garde en vie. Ça nous donne de l'énergie. Quand on se laisse aller, on ne s'aide pas. Élise Ouattier, merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous. Vous êtes en pleine forme. Vous avez des yeux qui brillent, vos yeux bleus qui brillent. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça a été un plaisir, Patrice. Merci.